bonjour merci d'être là comme comme souvent je veux voir des fidèles des fidèles à ce ciné club on est pile poil à la moitié de l'année alors je vais faire un petit résumé de ce qu'on ce qu'on a vu l'année la semaine le mois dernier parce que là on rentre un petit peu dans un autre on est dans un cycle on aborde le tournant vraiment fin des années 50 début années 60 et la fois dernière on avait donc c'était un espèce de laïus pendant trois heures sur sur des cinéastes qui qui au tournant des années 60 à la fin des années 50 issus tous de la télévision avaient pris en charge on va dire des questions des questions politiques des questions des questions sociales dans le dans leur cinéma en utilisant on va dire les moyens ou l'expérimentation tout ce qu'ils avaient fait un petit peu à la télévision donc on avait vu des films dans l'ensemble des polars des films paranoïaques des films voilà des films un petit peu un peu rude on va pas on va basculer complètement aujourd'hui avec ce qu'on va voir puisque indiscrette stanley donen est une comédie sophistiquée de la fin des années 50 alors donen vous le connaissez au moins sans doute pour un film dont on reparle beaucoup en ce moment évidemment avec la sortie de la la lande c'est le réalisateur de chantons sous la pluie et réalisateur de plusieurs grandes comédies musicales avec john kelly avec son comparse john kelly donen et kelly se connaissent depuis quasiment l'enfance et ils ont élaboré ses comédies musicales à la fin des années 40 au début des années 50 comme un jeu roi new york comme comme chantons sous la pluie et ensuite donen va va un petit peu bifurquer bifurquer au tournant des années 50 et réaliser d'autres d'autres films dont cette comédie sophistiquée qui s'appelle indiscret qui a été réalisé en 58 et qui est avec un couple mythique évidemment hollywoodien de l'âge d'or puisqu'il ya carrie grant et ingrid bergman de retour de retour d'italie couple évidemment qui avait été immortalisé 12 ans auparavant dans les enchaînés de de hitchcock alors je vais pas vous vous dire grand chose grand chose sur le film simplement vous dire un tout petit peu pourquoi ça m'intéressait de parler de ce film là dans ce cadre là et dans ce cycle ci avant le mois prochain de parler de jerry lewis et peut-être parler un peu de psychiatrie par autre chose c'est que vraiment le film par rapport à ce que nous avons vu il ya un mois par rapport au film que nous avions présenté il ya un mois est totalement différent et radicalement différent dans sa forme dans sa forme beaucoup plus classique et beaucoup plus beaucoup plus en prise avec le liwood classique dont je vous expliquais la dernière fois que il était un petit peu en fin de vie qu'il était un petit peu à la croisée des chemins au tournant des années 60 donc là on est plus dans une tradition classique mais une tradition qu'on essaiera un petit peu d'interroger tout à l'heure pour voir peut-être ce que ce film nous dit de cette tradition de ce qu'elle est devenue et de ce qui se passe à ce moment là au tournant de au tournant des années 60 donc je vous laisse avec avec un discret j'espère que vous rirez bien d'abord à tout à l'heure bonjour Oui je vous disais c'est très très différent des films qu'on a dont on a parlé la dernière fois c'est moi qu'on puisse dire évidemment c'était le contraste qui m'intéressait autant autant la dernière fois on avait des films qui étaient en pleine en prise avec le le réel l'actualité la politique etc autant là on a vraiment un film qui est replié on va dire sur en dehors du réel vraiment c'est c'est quand même le premier point de vue de de stanley donen comme je vous disais qui est un réalisateur de comédies musicales et qui fera ensuite des comédies des comédies dans les années 60 vous avez peut-être déjà vu une autre comédie qu'il a fait avec avec carrie grant qui est charade avec audrey burn par exemple une comédie si sophistique et superbe puis donc il réalise ce film en 58 alors l'idée quand même de donen en 58 ça veut dire au moment où on a on assiste comme je vous le disais la dernière fois à la fin vraiment du hollywood classique des studios pour des raisons essentiellement économiques lui il redouble en faisant vraiment le genre hollywoodien par excellence mais un genre qui est déjà désuet en 58 puisque la comédie sophistique vraiment on est dans le cadre de la comédie sophistiquée vous savez la comédie sophistiquée je peux pas vraiment la dater mais on peut dire vraiment si elle commence c'est à peu près dans les années 25 27 avec lubitch qui adapte l'éventail de lady windermere au cinéma et ensuite évidemment lubitch va prospérer énormément dans les années 30 avec ce genre là et c'est un genre qui va qui va faire floresse au moment vraiment où le cinéma passe au parlant donc au moment où apparaissent les comédies musicales dont donen sera un des maîtres il ya vraiment ces comédies ces comédies dont dont l'intrigue se passe on va dire vraiment en vase clos quoi on est en dehors du monde on est avec des gens extrêmement riches qui n'ont pas de de problèmes très importants on n'a pas l'impression qu'ils ont de grands problèmes je veux dire ils passent leur temps à à s'occuper de leurs affaires de coeur à s'occuper des affaires de coeur des autres on est on vit dans des dans des dans des palaces on va des dans des clubs on va à des cocktails à des voilà on est vraiment en vase clos et quand stanley donen décide de faire d'adapter cette pièce de norman krasna qui est le scénariste du un petit peu changé le livret qu'il avait qu'il avait d'après qu'il avait écrit pour broadway vraiment il décide vraiment de rejouer rejouer une partition et une partition c'est d'autant plus intéressant que c'est une partition que carrie grant a énormément joué dans les années 30 dont il a été je veux dire dont il a été le héros en a d'autres mais vraiment il a été pour pour l'oubitch pour rox pour cucor en particulier il a été il a été ce héros alors carrie grant dans les années 30 était d'abord plutôt un personnage un peu maladroit un peu espiègle et au fur et à mesure vous le savez vous avez sans doute vu les films de hitchcock ou d'autres ou d'autres films avec carrie grant le personnage va devenir un petit peu plus roué va commencer un petit peu à à devenir plus machiavélique évidemment évidemment là il est encore en train de reprendre on va dire ce personnage qu'il a construit au fur et à mesure et c'est intéressant parce que quand donen fait ce film en 58 ce film qui est désuet en désuet en 58 enfin je veux dire qu'il a qui est déjà anachronique et il va jouer énormément sur l'anachronisme dans le film il va insister sur l'anachronisme du film il va insister sur le caractère hors cadre hors temps de ce film il joue évidemment avec la mémoire du spectateur il joue déjà avec la conscience que le spectateur a du personnage qu'a joué et qui a à peu près toujours joué carrie grant l'autre chose qui est intéressante c'est que évidemment il ya une personne c'est c'est ingrid bergman et je sais pas si vous avez remarqué l'apparition d'ingrid bergman dans le film elle est au fond du couloir et elle rentrait une porte qui est ouverte et elle arrive et je vois chaque fois que je regarde ce plan je me dis est ce que ingrid bergman arrive par la petite ou par la grande porte est ce qu'elle réapparaît au cinéma par la petite ou par la grande porte vous savez que la carrière d'ingrid bergman la vie privée d'ingrid bergman alimentait plus que les cancans aux états unis puisque elle est à vous savez c'est une actrice suédoise je raconte un peu la vie d'ingrid bergman parce que c'est une actrice extra vraiment extraordinaire vraiment extraordinaire et je trouve qu'elle est extraordinaire dans ce film je le dis d'autant plus que c'est quasiment la seule comédie dans laquelle on peut la voir bergman n'est n'est pas connu comme une actrice de comédie c'est une actrice de drame de mélodrame évidemment de polar on l'a vu chez hitchcock on l'a vu chez hitchcock à dans les amants du capricorne et dans notorious dans les années 50 elle je veux dire elle est l'actrice de rossellini donc on n'est pas du tout dans le registre de la comédie et donc vous savez vous savez que bergman est parti en 48 avec rossellini elle est partie aux états unis pour jouer avec rossellini vous savez lui avait écrit une fameuse lettre qui est extraordinaire où elle lui dit je viens de voir romville ouverte ce film est génial parce que je sais plus très bien comment elle lui dit ça lui dit je ne parle pas très très bien je parle à peu près bien anglais je parle assez mal italien je sais la seule chose que je sais dire en italien c'est ti amo mais si ça vous suffit moi je veux bien jouer pendant votre prochain film elle parle là bas elle laisse tomber son mari elle a ils ont une enfant elle rencontre rossellini et rossellini aussi va abandonner sa femme ils se marieront ils auront des enfants comme isabella rossellini ensemble mais ce que ce qu'on ce qu'on ignore parce qu'on je sais pas si on le raconte encore beaucoup aujourd'hui j'en ai pas vraiment conscience pardon c'est à quel point ça a été un scandale ça a été ahurissant le scandale de cette relation de ingrid bergman avec rossellini a été terrible à tel point qu'il ya des politiciens aux états unis qui qui ont pris part à ce à ce débat public à ce moment là ça se cancan au point même de dire que bergman que que si bergman disparaît ça leur permettra peut-être de faire renaître hollywood il y avait vraiment il y avait vraiment une une puritanisme extrêmement terrible terrible et elle tourne avec rossellini les grands films bergmanien voyage en italie stromboli en particulier où vraiment se passe quelque chose avec son visage à ce moment là on va en parler à propos des gros plans dans ce film et elle revient pour un cinéaste d'origine russe anatole lidvak dont je vous ai déjà parlé puisque natalie vac a beaucoup adapté joseph kessel et elle a un oscar mais elle est encore un petit peu enfin elle ne sait pas très très bien encore elle est encore en europe à ce moment là elle ne sait pas très très bien encore quelle est sa position aux états unis il ya une personne qui vient la chercher qui est producteur du film c'est carrie grant qu'elle avait rencontré sur le tournage de notorious des ans des deux de hitchcock et carrie grant et carrie grant a toujours défendu la position de bergman toujours il ya toujours dit je serai toujours de son côté et elle accepte de tourner le film pour carrie grant qui produit ce film pour stanley donen pour lui et elle revient un petit peu avec ce film là dans un genre qui n'est pas le sien et vraiment je me pose à chaque fois la question est ce qu'elle rentre par la petite est ce qu'elle rentre par la grande porte à quel moment voilà elle revient aux états unis et ce film là qui n'avait pas été un succès à broadway sera un immense succès en 58 ça sera le plus grand succès de la warner cette année là donc voilà c'est dire quelque part et c'est toujours ça qui est intéressant avec les films de bergman le film raconte d'une certaine façon un peu sa vie privée voilà c'est quelque chose qui est intéressant et ce qui m'intéresse là-dedans ça veut dire que elle revient alors elle c'est elle qui a insisté pour le tournage soit ce passe à londres parce qu'elle était encore en europe à ce moment là elle tournait notamment un film il ya quelque chose vraiment je dirais si donen inscrit son film dans un classicisme total si il rejoue une partition qui s'est déjà joué 20 ans auparavant en appliquant totalement les règles il ya quelque chose moi qui m'intéresse dans ce film et qui est une forme de modernisme qui vient un tout petit peu gripper la machine qui vient un petit peu s'insinuer là dedans et je pense mais on peut en discuter que cette façon aussi de jouer avec le parcours d'une actrice de cette façon de jouer aussi avec des clins d'oeil cette façon de jouer avec la connaissance des spectateurs est déjà un geste assez moderne est déjà un geste assez moderne puisque le cinéma les années beaucoup plus tardif va toujours s'amuser à jouer un petit peu avec la mémoire du spectateur à faire des clins d'oeil en fait à faire des clins d'oeil et il ya donc déjà rien que dans cette façon de jouer un petit peu avec l'image d'ingrid bergman qui est prise en étau et qui est trompé et en même temps enfin qui est en fait victime d'un certain puritanisme dans le film comme elle a été victime du puritanisme aux états unis où elle était venue jouer il ya une façon aussi pour stanley donen de en jouant avec cette image de faire plus simple que simplement une comédie une comédie sophistiquée une comédie de mœurs comme on en faisait 20 ans auparavant alors je vous parlais peut-être d'abord des questions parce que excusez moi je commence à partir des des choses à dire et alors ce qui m'intéresserait c'est connaître votre avis sur ce film parce que ce film de donen est très finalement en france est très peu connu il a été peu montré et je j'ai rarement de retour je sais rarement ce que les gens pensent de ce film aussi évidemment on connaît beaucoup plus charade on connaît beaucoup plus chantons sous la pluie un jour à new york ou hello dolly même donc que ce film aussi alors peut-être voilà si vous avez envie de me dire ce que vous pensez un peu du film n'hésitez pas parce que ça m'intéressera donc peut-être une question d'abord oui monsieur il ya juste une chose que je voulais dire j'attendais particulièrement une scène du film ce que j'avais un petit peu lu avant et c'est là c'est la scène qu'on appelle split screen écran partagé on les voit tous les deux dans leur lit et en fait ça rentre dans le cadre de ce que j'avais eu à l'époque sur sur cette période du cinéma où il y avait ce qu'on appelait le code aïs où il y avait le sénateur aïs qui avait introduit tout un tas de règles au niveau de la censure et on ne devait jamais voir un couple dans un lit c'est pour ça c'est pour ça qu'on c'est pour ça qu'on les retrouve chacun donc j'attendais avec impatience cette scène pour voir ce que ça donnait et c'est vrai que c'est intéressant de regarder les gestes la façon de dans sont synchronisés les deux et deux images à des endroits différents avec les mains qui bougent j'attendais un petit peu j'ai j'ai pas été déçu du résultat parce que c'est absolument incroyable je trouve vous avez vous avez raison évidemment évidemment ça aussi c'est ça aussi c'est c'est évidemment on va dire le un des grands sujets du film c'est comment jouer un petit peu avec avec des codes désuet avec la censure et montrer un petit peu l'hypocrisie du puritanisme qui a encore qui est encore présent aux états unis le code aïs est encore actif à ce moment là mais il est un petit peu en de se détricoter depuis les années 60 il est un petit peu en train de s'assouplir et donc c'est intéressant c'est qu'un cinéaste comme stanley donen qui rejoue une partition très classique très ancienne comme ça à sa façon lui aussi participe de cette ouverture de cette ouverture vers plus de liberté contre le code de censure mais avec avec ses propres moyens on va dire que sa délicatesse à lui quoi il rire pas dans les brancards en fait effectivement il fait un split screen qui est un geste plutôt moderne à ce moment là de faire un split screen et vous avez raison mais alors moi si cette scène par exemple parce que j'aime bien dans les films c'est quand c'est quand les plans me paraissent toujours bizarre quoi quand il y a quelque chose qui m'échappe et que je comprends pas chaque fois que je regarde ce plan je me dis effectivement il y a une espèce de valse des mains et à la fin on a les deux mains qui sont quasiment collées on a l'impression à un moment donné qu'elle se retourne il est presque en train de la regarder comme s'il était en train de regarder son postérieur quoi il ya quelque chose il ya quelque chose comme ça et en même temps le regard de carrie grant qui est quand même un personnage qui a énormément d'avance sur le spectateur donc c'est plus intéressant de le revoir très intéressant de le revoir évidemment de l'avance sur elle un jeu de regard très bizarre avec le hors champ c'est moi je n'arrive jamais à décider si dans cette scène il est il est seul ou pas s'il est seul dans sa chambre est ce qui est très rigolo c'est quand vous revoyez le film vous dites il est peut-être pas il est peut-être pas seul quoi il a peut-être une maîtresse parce qu'à un moment donné il a un geste pas si vous voyez il tapote le lit et quand je revoyais le truc je me disais mais pourquoi il tapote le lit quoi enfin je sais pas ça me donne ça viendrait pas à l'idée de tapoter le lit si je suis tout seul mais voilà mais et donc je me demandais est ce qu'il n'a pas une maîtresse qui est aussi dans la scène il ya quelque chose comme ça qui vient encore ajouter je dirais une ambiguïté mais vous voyez à la donnaine ça veut dire une ambiguïté qui est qui est douce quoi c'est à dire il le fait avec un sens de l'équilibre de l'harmonie que je trouve tout est en délicatesse quoi tout est en délicatesse pour revenir un peu à mon sujet qui était qui était cette façon d'être dans la dans cette espèce de schizophrénie hollywoodienne à ce moment là où d'un côté on a des types qui font les films de frankenheimer comme je vous montrais la dernière fois avec des plantes à buler complètement fou et d'un autre côté des films de donen comme 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 celui ci j'ai l'impression que en fait le caractère totalement anachronique il le donne à voir au spectateur et il l'ancre complètement dans son film c'est ça aussi qui est quel qui fait la bizarrerie en fait de d'un discret je passe si vous avez remarqué d'un côté vous avez quand même ce film très théâtral inspiré d'une pièce de théâtre dont l'essentiel 90% de l'action se passe dans une pièce enfin quasiment pendant dans un appartement ok et puis vous avez vu ce qu'il fait sur les décors extérieurs vous avez cet appartement qui est couvert de tableaux avec des tableaux modernes on remarque évidemment il ya celui qui lui achète il ya les picasso qui sont qui sont partout il ya toutes ces gravures entourées de cadres aux couleurs couleurs primaires comme ça qui ajoute de sophistication très comédie musicale ça pour le coup parce que ça rappelle énormément de scènes chez donen quand à un moment donné vous avez des défilés d'acteurs et d'actrices qui passent dans les comédies musicales et qui sont dans des cadres entourés de couleurs primaires on voit ça chez donen on voit ça aussi énormément chez minnelli dans l'américain paris par exemple bon vous avez ça et puis d'un autre côté vous avez ce vieille europe vous avez londres alors londres qu'est ce que c'est d'abord c'est des ruines alors quand c'est pas des ruines d'une église c'est une obélisque et un pharaon on est dans un cadre encore complètement hors temps et ensuite vous avez les clubs les clubs le concert tous ces trucs là là c'est passé c'est l'angleterre victorienne quoi je sais pas ce que c'est mais on on est on n'est pas en 1958 on n'est même pas en 1930 quoi on est dans une angleterre d'un autre siècle avec des valets de pieds des valets de chambres même quand ils vont au coven garden vous avez vu comment comment est habillé le l'ouvreur quoi avec avec son truc là de vers voilà donc il ya quand même c'est cette manière encore de jouer de jouer encore sur deux tableaux quoi modernes et classiques et évidemment de renforcer par l'utilisation du décor par l'utilisation des costumes par l'utilisation des tableaux par l'utilisation vraiment de tous ces lieux dans lesquels végète cette aristocratie cette aristocratie qui est complètement dégagé de toute réalité vous avez vous avez l'idée vraiment d'un vieux monde figé avec ses codes avec ses règles et c'est évidemment des sujets du film c'est comment on joue avec ses règles avec ses et avec ses codes alors moi personnellement je vous dirais que j'aurais jamais pensé draguer une fille en lui disant qu'on était marié ça pouvait marcher je l'ai appris et voilà non mais c'est non mais voilà ça c'est quand même le grand moment absurde absurde de ce film voilà peut-être une question que je retrouve mes idées autre chose évidemment qui m'intéresse je vous parlais des comédiens mais c'est intéressant quand même de se dire que quand quand donne en fait ce film il a pas 35 ans un tout jeune homme il fait un film dans un genre qui a qui est vraiment un genre qui est en train de disparaître vraiment la comédie de mœurs telle qu'elle était pratiquée à ce moment là n'existe plus comme ça la fin des années 50 il la pratique il la pratique à 35 ans il le fait à ce moment là et il le fait évidemment avec ses deux comédiens je reviens à ces deux comédiens parce que on parle pas assez des comédiens je crois en général dans la critique et je vous parlais évidemment du clin d'oeil mais enfin ce sont des comédiens qui sont déjà eux mêmes en train de vieillir ça aussi c'est quand même une donnée qui est un peu particulière carrie grant à 55 ans je crois quand il fait quand il fait le film il a plus de 50 ans ingrid bergman est un peu plus jeune mais pas mais pas beaucoup plus jeune il ya quelque chose que je trouve vraiment très touchant en fait dans ce film vraiment touchant en fait c'est que je trouve le film assez dépourvu d'ironie c'est pour ça que j'aimerais coller votre avis parce que les gens avec qui je l'ai je l'ai vu souvent me disent mais il n'y a pas beaucoup de situation de comédie c'est pas extrêmement drôle on a on assiste à une histoire d'amour très romantique pendant la moitié du film il ya presque pas d'enjeux dramatique dans ce film je veux dire le seul enjeu qui est posé et dont on est dupe c'est qu'elle c'est qu'ils seraient mariés vous avez vu comme c'est étiré de manière à ce qu'on oublie à ce qu'on oublie d'ailleurs que c'est une infidélité on ne sent pas de danger on ne sent pas de on ne sent pas d'interdit on ne sent pas de braise il ya pas de souffre là dessus quoi c'est c'est totalement presque normaliser quoi cette cette relation d'infidélité entre ces deux êtres et 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 en fait ce qui est quand même très beau de la part de ce jeune homme quand il fait ce film là c'est que je ne connais pas encore beaucoup de films hollywoodiens qui s'intéressent à des histoires d'amour chez des gens qui qui ont commencé à vieillir et qui sont surtout expérimentés et adultes alors là je viens alors je m'excuse à quelque chose qui moi me passionne dans le cinéma c'est ce que j'appelle la relation adulte d'amour généralement dans la comédie ou dans la plupart des films j'ai toujours l'impression c'est un sentiment très personnel que je vous donne que les relations d'amour les histoires d'amour sont à des quelques exceptions près sont traités sous l'angle de la passion où on va dire de l'infantie de l'infantillage je sais pas comment vous dire ça quelque chose d'infantile voilà on est pris par ses passions on est pris par ses trucs on se lance on fait des conneries voilà mais là 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 ce qu'il y a de plus émouvant dans le film c'est les gros plans c'est les gros plans sur carrie grant et les gros plans sur ingrid bergman je vais vous le dire je trouve que c'est parmi les plus beaux gros plans que je connaisse de l'histoire du cinéma et ça commence dès le début c'est le sourire d'ingrid bergman quand elle se retourne et qu'elle voit pour la première fois carrie grant vous avez vu avec la lumière saturé derrière ce sourire cet aspect radieux qu'elle a à ce moment là qui est magnifique et le sourire de carrie grant qui est derrière alors évidemment on comprendra ensuite qu'il a menti qu'il a triché qu'il a voulu jouer lui même les rôles de sa propre éthique de sa propre éthique pour pouvoir pour pouvoir la posséder de toute façon mais il me semble il me semble très rare mais alors évidemment il ya des exemples il ya plein il ya des milliers de contre exemples mais voir on sent chaque fois que je revois ce film le sourire de carrie grant à ce moment là me paraît toujours très très beau parce que je me dis c'est un homme qui a vécu c'est un homme qui a de l'expérience c'est un homme qui connaît aussi évidemment les règles du jeu c'est un homme qui prend à ce moment là on sent que il s'engage dans quelque chose il vient de tricher et on sent qu'en même temps il en il en connaît également les tenants les aboutissants et il sait à quel cas de conscience il pourra lui même se confronter par la suite et je trouve que c'est peut-être un défaut d'interprétation de ma part parce que je connais la suite du film mais j'ai je n'ai rarement j'ai rarement vu on va dire des gros plans qui ont son millimétré comme ça je vous disais que stanley donen est un grand cinéaste de comédie musicale mais le film est organisé comme une partition de musique évidemment il y à les dialogues pour en reparler de l'intérêt des dialogues mais vous ne savez pas si vous avez remarqué la façon dont il joue avec la musique et sur la façon dont les dialogues viennent conduire parfois le bavardage quasiment mondain les futilités parfois enfin bon voilà et puis soudain quand une phrase importante va être prononcée hop la musique s'arrête à ce moment là mais juste une seconde ou deux à ce moment là un gros plan un gros plan qui va être plus ou moins long et puis hop la musique va repartir on va revenir dans cette espèce de mécanique de la comédie auquel le film n'échappe pas mécanique de la comédie redoublée évidemment chez donen qui est quelqu'un d'extrêmement tatillant par l'horloge de big ben mais également par l'entrée et les sorties d'ascenseurs il ya quelque chose d'hallucinant dans la manière dont l'ascenseur se fait presque l'agent l'agent du destin ou de ou de la machination de carrie grant vous avez vu ce truc au début qui est absolument fou je veux dire carrie grande sort de chez elle c'est la première soirée elle est en train de se poser des questions est ce que je dois est ce que je dois pas elle appelle le liftier au moment où elle appelle le liftier lui il arrive hop ça y est s'emballer enfin il ya quelque chose il ya quelque chose comme ça dans cette mécanique qui est là mais cette mécanique elle est toujours grippée par l'attention à ces gros plans par la manière dont un moment donné on va creuser des silences dont on va interrompre la petite musique pour créer une autre forme de musicalité par le montage et à ce moment là on va faire ces gros plans sur ces visages de ces acteurs des visages des gros plans qui sont plus ou moins longs et souvent silencieux souvent silencieux sont pas des gros plans on va voir forcément carrie grande en train de faire une astuce où on va voir ingrid bergman en train de crier de crier je t'aime je ne t'aime pas non non prendre le temps de filmer les sentiments prendre le temps à un moment donné je reprends cette phrase à quelqu'un qui me l'a soufflé de filmer les sentiments pour éviter à ces deux personnages qui jouent des partitions extrêmement connus l'un et l'autre je veux dire des personnages archétypaux de devenir autre chose que des personnages archétypaux c'est si bien qu'il y a du doute quoi carrie grande n'est pas qu'un mari enfin pardon n'est pas qu'un dragueur roublard quoi il n'est pas que ça dans le film évidemment il tombe amoureux et toute la question du film c'est de savoir à quel point cet amour est sincère au prix même de pouvoir de pouvoir aller contre sa propre éthique et sa propre philosophie d'existence qui était de ne pas de ne pas se marier et je crois que cette manière cette manière de faire échapper les personnages aux archétypes par cette musicalité par cette personne qui était du montage et du découpage qui sont pourtant hérité du cinéma muet ça c'est très très moderne c'est très moderne l'attention posée à ces personnages et c'est autant plus intéressant c'est fait avec carrie grande parce que carrie grande est un personne est un acteur qui a composé un personnage tout au long de sa vie mais qui a toujours été l'acteur le plus indépendant d'hollywood c'est à dire l'acteur qui a toujours pu choisir ce qu'il pouvait faire d'ailleurs il avait trouvé un moyen d'être bien rétribué plus vite mieux que les autres à ce niveau là et parce que ingrid bergman vous le savez peut-être quand elle est arrivée à hollywood cette actrice suédoise c'est david selznick le producteur de autant d'emporte le vent qu'il a fait venir qu'il a trouve qu'il avait trouvé extraordinaire qui lui propose des rôles et tout de suite il veut lui refaire à peu près ce qui arrive à peu près à toutes les filles qui arrivent à hollywood on va leur refaire le nez on va on va leur faire le chignon on va les refaire et bergman a refusé elle a refusé et donc elle est devenue et c'était à ce moment là la publicité la publicité du star système pour bergman la grande actrice naturelle elle sera la première actrice naturelle mais qui dit actrice naturelle dit aussi comédienne qui pouvait aussi choisir ses rôles et qui pouvait aussi inventer inventer son personnage inventer ses rôles et se renouveler de rôle en rôle et tout je crois qu'on est contenu pardon dans ce film qui voilà ce que je voulais dire qui malgré son son dehors désuet romantique me paraît je sais pas s'il est d'une grande modernité me paraît mais me paraît moderne voilà me paraît me paraît me paraît me paraît me paraît moderne et après je vous parlerai de quelque chose qui a un rapport avec du cinéma qui est en train de sortir en ce moment alors allez-y parlez moi oui j'ai j'ai envie de réagir par rapport à ce que vous venez de dire parce que pour moi effectivement bon il ya trois choses que j'ai envie de dire mon avis à deux sujets dans le film il ya une chose que j'ai envie de dire par rapport à l'acteur carré grande qui est un acteur que j'ai toujours beaucoup aimé étant enfant j'étais très amoureuse de lui la charisme incroyable mais il a aussi dans sa façon de se présenter que son costume impeccable s'arrête toujours bien fait au milieu sa façon de sourire aux femmes quelque chose de un charme désuet qu'on aime beaucoup et qui est intemporel en plus donc quand vous dites qu'effectivement c'est il ya oui il est l'archétype de oui il représente un âge certain mais il garde un charme voilà même même auprès des jeunes filles je pense voilà et il représente alors je sais pas moi sur l'histoire du film vous dites qu'il a participé à la production du film donc peut-être qu'il s'est mis lui même en scène que justement il était conscient que c'était un acteur ou pas un jeune débutant et du coup il se moque un peu de lui même aussi dans son image de séducteur d'ailleurs quand il danse c'est c'est des sons des scènes incroyables on se dit un bel homme comme ça habillé avec son costume le costume va pas forcément avec la danse d'ailleurs on voit le la différence entre l'écossais et puis lui même qui est habillé en costume toujours impeccable on l'imagine pas en train d'être aussi léger d'avoir des il a des pas de danse incroyable en plus on dirait qu'il a fait ça toute sa vie il a été chanteur il a été acrobat enfin c'est quelqu'un qui a une certaine dextérité on va dire du corps oui on l'imagine pas la façon dont il est habillé on l'imagine pas comme ça bref donc je voulais dire ça aussi mais à mon avis il ya deux deux sujets dans le film effectivement cette réflexion sur l'amour l'amour légitime l'amour illégitime et peut-être sans doute c'est la façon dont c'est traité c'est sans doute assez nouveau parce que effectivement on imagine l'amour que légitime à cette époque là et là ce qui est traité effectivement c'est la possibilité de d'envisager autre chose que le mariage dans l'amour et voilà donc c'est la question à mon avis elle est même si elle est traité de façon apparemment légère elle est on sent qu'un fond derrière cette question et la deuxième chose qui me paraît aussi importante c'est le jeu dans cette comédie ce sont des acteurs qui sont enfin surtout elle c'est une actrice et donc on voit surtout à la fin du film les différentes scènes qu'elle peut jouer c'est une interrogation sur ses propres ses propres possibilités de jeu est ce que je suis en train de jouer est ce que c'est moi voilà donc ce que vous disiez aussi par rapport à son autobiographie c'est une actrice qui est en train de s'observer en train de jouer oui car en train de s'observer en train de jouer évidemment il ya ça te il ya ça alors elle est en train de s'observer en train de jouer elle est en train de se mettre en scène est en train de mettre en scène donc je pense que effectivement il ya cette dimension de l'acteur de l'acteur qui je dirais moi je le prendrais comme ça je dirais de presque donen qui rend un hommage à l'actrice voyez je veux dire par ce biais du théâtre dans le théâtre on va dire et également peut-être un éloge de la mise en scène simple tout simplement mais ce que vous ce que ce que vous disiez avant évidemment légitimité 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 ça m'intéresse après faut voir que la tradition de la comédie sophistiquée comme de la quête la tradition on va dire du théâtre boulevardier a toujours été de travailler évidemment sur la question de l'amant d'ailleurs tout ce que vous dites à la fin ils jouent sur la connaissance qu'ils ont eux mêmes des codes pour pouvoir pour pouvoir pour pouvoir être plus rapide que l'intrigue rattraper l'intrigue qui leur avait échappé c'est vrai et je sais plus ce que je voulais dire c'est vrai là dessus et évidemment ce qui est intéressant par rapport à la personnalité carré grante c'est tout ce que tout ce que vous dites c'est vraiment il ya ça est évidemment cet homme il ya autre chose il ya il ya cet homme en soi ce type qui est toujours plein de tact ce type qui a toujours la bonne intention ce pas je dire cet homme idéal quoi je veux dire on n'a jamais vu quelqu'un de plus de plus zélé à à vous de plus zélé à satisfaire satisfaire une femme à lui donner à lui donner ce qu'elle désire ce qu'elle veut avoir le tact la discrétion la discrétion qu'il faut et est ce qu'il ya de plus beau dans le film c'est que en fait on nous montre aussi que c'est une forme de malhonnêteté c'est quand même tout pour moi c'est aussi l'ironie du film c'est que cet homme qui est parfait qui est l'honnête homme en fait l'honnête homme c'est c'est pas qu'un honnête un honnête homme être un honnête homme en société c'est aussi un spectacle c'est aussi un jeu c'est aussi être un acteur et ça ça et ça ça me paraît assez original aussi de d'interroger de déshabiller un peu cette figure cette figure là après carrie grande joue joue va jouer longtemps enfin et il jouera beaucoup dans les années 50 il joue la main au collet d'Hitchcock par exemple vous voyez enfin c'est quelqu'un qui vieillit très bien qui vieillit très bien et quand il jouera charade avec audrey burn cinq ans plus tard je crois pour pour donen il va encore jouer de son charisme grisonnant george clownet avant l'heure mais mais c'est un peu plus que ça chez grant aussi parce que c'est que pour juste pour raconter ça carrie grande est le modèle physique et d'élégance de james bond voilà c'est à carrie grande qu'on a pensé pour faire james bond après quand il saute quand il s'amuse ça c'est c'est pas je veux dire ça c'est le comédien des années des années 30 qui était je veux dire qui pouvait vous avez peut-être vu l'impossible monsieur bébé de hawks comédie est complètement délirante et assommante en fait assommante parce que trop rapide je veux dire où il s'accroche à des échafaudages enfin il fait ses cascades voilà bon c'est là il avait aussi c'est cet arc là à son nom à cette flèche à son arc pardon peut-être autre chose moi j'ai pas vraiment grand chose à dire parce que vous avez déjà tout dit mais je voudrais simplement dire enfin un peu redire ce qui a été dit par vous par madame et par un monsieur c'est à dire que moi j'ai énormément apprécié vous l'avez dit mieux que moi parce que moi je suis pas une habituée des conférences de cinéma et tout je suis madame tout le monde âgé j'ai beaucoup apprécié justement cet amour mature et vraiment moi l'air man gelé je la vois je la revois tout le temps dans casablanca bon et j'ai trouvé que justement là elle était elle était pas belle en quelque sorte elle était un peu voilà avait un visage quand même assez oui bien mûr mais bon arrangé par le cinéma on voyait que c'était une femme un peu mûre qui avait vécu toutes les histoires avec rossellini compagnie et compagnie bon et moi je les trouvais pas belle en fait et ensuite vous avez parlé moi alors ça a été pour moi ça a été à peine il est arrivé dans l'encadrement là la réaction d'ingrid bergban oui la réaction mais sur et puis deuxième la deuxième chose que je voulais dire mais vous avez dit aussi au dernier moment parce que je voulais beaucoup parler de ça mais carrie grande quand il est arrivé pour moi c'est georges clown et c'est à dire on m'attend c'est dans la presse que il est avec une fille là ils vont avoir un enfant mais sa vie d'avant bon voilà et donc je pense que vous vous dites que c'est les codes que carrie grande et cetera mais plus que les codes c'est le le type enfin j'allais dire le gars le type si vous voulez qu arrive à 50 ans enfin même dans le film et que bon maintenant la gaudriole les petites histoires là j'allais dire à la con quoi c'est fini donc lui et il a envie de quelque chose d'un peu plus un peu plus stable un peu plus ce justement sur des choses un peu plus et il a même une façon de la traiter extrêmement astucieuse parce que même ce rendez vous de minuit cette façon dont c'est c'est beaucoup plus construit enfin moi j'ai eu quatre enfants et puis je suis dans le monde je vis pas dans un couvent bon c'est beaucoup plus construit que l'amour des 18 25 ans disons et même dans la façon de séduire comme vous avez dit voilà et moi je trouve ce film m'a comme vous dites il est extrêmement peu connu moi je ne connaissais pas du tout et c'est un film que j'ai vraiment envie d'acheter en dvd ou je sais pas quoi et à relire énormément parce que vous l'avez dit aussi pour une fois j'ai senti que ils étaient vraiment d'une certaine façon eux mêmes au delà du script au delà des codes c'était deux personnes mûres voilà et ils étaient différents voilà donc merci madame je j'ai très bien parlé j'ai pas j'ai on est d'accord on est d'accord ah oui mais je veux pas monomolise monopolisé la parole mais c'est vrai que ce que vient de dire madame ça me fait penser à autre chose les douze coups de minuit c'est très théâtre et très théâtral tout ça et ça fait penser à cendrillon un peu ça c'est un peu construit comme un conte de fait mais qui n'est pas vraiment un conte de fait à cause de cette interrogation autour de l'amour justement l'amour légitime l'amour illégitime comme je l'ai dit tout à l'heure et le le film il est il balance entre la pièce de théâtre et le cinéma je trouve parce que effectivement il ya une unité de lieu si on accepte les scènes extérieures où on voit la promenade le soir romantique les vues du film c'est construit comme une pièce de théâtre il ya une unité de lieu ça se passe effectivement un appartement et l'essentiel se joue dans cet appartement qui qu'elle occupe c'est pour ça que je pense vraiment que la grande question d'autant plus que il s'agit d'un qu'il s'agit d'un metteur en scène de comédie musicale donc quelqu'un qui est habitué à la scène au très tôt et en même temps au mouvement d'appareil c'est de trouver des moyens cinématographiques de casser le théâtre tout en gardant évidemment l'unité et c'est tout c'est tout pas je crois que c'est tout l'intérêt du film moi j'essayais de vous le montrer tout à par rapport au montage cette façon de faire quelque chose aussi qui me touche beaucoup qui a rapport vraiment avec le mieux et ça veut dire de monter une alterne alterner des valeurs de plans différents pour donner une forme de musicalité au film mais qui est ce qu'il fera d'échapper au théâtre et c'est ce que je crois que le film fait en passant souvent sur des plans rapprochés des gros plans puis revenant à des espaces où on voit tous les personnages qui rentrent dedans passant on va dire à la fois je dirais de l'antichambre à la chambre voyez quelque chose comme ça qui permet avec des entrées des sorties de scènes je veux dire on rentre on sort de l'ascenseur on rentre on sort de la porte ça c'est évidemment c'est des codes théâtraux mais je pense qu'il joue il ya le split screen dont parlait monsieur l'écran partagé qui permet évidemment donner un effet de cinéma ça c'est on va dire c'est un effet et c'est un effet que donen en cinéaste extrêmement sophistiqué et raffiné va de plus en plus utiliser approfondir et je dirais même étaler dans son cinéma des années 60 quand on arrivera dans cette espèce de décadence hollywoodienne dont je vous parlais dernière fois pour prendre un terme de la cinémathèque en ce moment ça veut dire quand on voit charade ou arabesque par arabesque avec grégory peck c'est un film il ya quasiment que des effets c'est c'est incroyable il va il va vraiment envers ça c'est à dire que la façon pour mon année pour donen de de renouveler tout ça dans les années 60 ce sera de passer par une forme de maniérisme total où charade et arabesque sont des films quasi psychédéliques enfin on n'est pas dans le psychédélisme ce qui est trop raffiné pour ça mais on n'est pas loin de ça voilà et il y a aussi les surimpression les fondus enchaînés dans le film et je pense en particulier la scène dans le club où ils sont en train de dîner et où il ya le champagne qui est il ya le champagne qui coule à flots et on voit par un effet de montage encore une fois qu'elle est enivrée donc ils sont tous les deux enivrés d'amour enivrés d'alcool et pris dans leur passion mutuelle dans cette séduction mutuelle l'un pour l'autre procédé purement cinématographique mais je crois que en dehors de ces effets en dehors de ces effets qui sont pas tapas l'oeil parce que je n'en dirai jamais quand ça tape à l'oeil à propos de ce film là et malgré les costumes de christian dior je dirais que pour moi si cet auteur de comédie musicale cet homme samedi donen qui est danseur depuis l'âge de dix ans garde garde quelque chose du cinéma et son rapport du cinéma à la musique c'est vraiment par un montage et je sais que c'est un peu tortueux comme je l'amène mais c'est quelque chose qui est hérité du muet bizarrement et qui la donne de la modernité au film voilà c'est comme ça que je le vois et cette façon vraiment cette attention de prendre le temps à un moment donné de suspendre un plan sur un autre vous voyez faire soudain un gros plan silencieux sur carré grande va durer plus longtemps qu'un autre gros plan et je vous assure que dramatiquement en soi si on suit le scénario ça n'a pas beaucoup d'intérêt c'est simplement une façon effectivement de faire battre le coeur des personnages voyez de leur donner un peu de d'épaisseur d'épaisseur humaine d'ailleurs pour la petite anecdote tannes donen est toujours en vie voilà un monsieur qui a plus de 90 ans et il était à paris il ya trois quatre ans et c'est un type qui a une drôle de réputation ça permet d'aborder un peu ma conclusion ce que je voulais vous dire c'est un type qui a la réputation d'être d'être à claques un type absolument odieux et désagréable et d'ailleurs les gens qui allaient interviewer donen il ya trois quatre ans quand il était en france il a eu un hommage qui a été rendu à l'institut lumière à lyon on a projeté en version qui venait d'être restauré chantons sous la pluie en présence de samedi donen je vous assure c'était des fous parce que moi je faisais partie des gens qui pensaient qu'il n'y avait personne qui avait réalisé chantons sous la pluie on sait que c'était un film qui était arrivé comme une espèce de miracle comme ça dans l'histoire on pouvait pas inventer un film qui fait tellement partie de notre adn cinéphile à tous et il était là répondait aux questions et grognon un type le dit vraiment pas sympa pas du tout le type qu'on imagine charmant un peu sophistiqué que de son cinéma un type très bougon et alors évidemment on en parlait et on se disait mais pourquoi et c'est un type qui passe aujourd'hui il est très sévère lui avec chantons sous la pluie peut-être le seul homme sur terre qui soit sévère avec ce film et et en fait donen disait disait que quelque chose s'était perdu que le cinéma qu'il avait voulu faire à partir de 45 avec john kelly en particulier puis les comédies ce cinéma il n'a pas pu le faire très longtemps en fait parce que hollywood a commencé à se transformer ce que je disais la dernière fois et que se transformant cet hollywood là l'hollywood classique dans lequel lui avait prospéré avec ses films en révolutionnant le genre parce que un jour à new york surtout sous la pluie sont des films sont des films très inventifs qui renouvelle complètement les codes du genre malgré tout il y avait quelque chose qui était totalement perdu et je trouve ça en fait assez chouette comme coïncidence de pouvoir vous en parler au moment où sort la la lande et où en fait le film ne pose que cette question là c'est à dire en fait cette question qui était posée en 58 au moment où hollywood est en train de se transformer on se la pose encore aujourd'hui c'est peut-être une vieille histoire hollywoodienne en fait cette idée de pas de de faire du neuf avec du vieux quoi on va dire c'est un peu pour aller vite et s'interroger toujours sur sur une tradition et comment la renouveler je pas si vous avez vu il ya un film en ce moment je sais pas si nicolas tu l'a projeté c'est loving il ya un film qui est sorti en salle c'est un film qui contient totalement cette question là on vous raconte une histoire édifiante que tout le monde connaît et le metteur en scène se dit mais les gens savent qu'il ya eu un procès on sait comment ça se termine les procès on sait que c'est une histoire d'amour on sait comment c'est raconter une histoire d'amour et ben en même temps je vais vous raconter cette histoire là mais je vais essayer de trouver un moyen toujours classique mais par le montage par la construction un peu moderne d'avoir de vous donner l'impression que c'est nouveau et que ce combat pour la ségrégation c'est le sujet de loving est tout neuf et neuf comme s'il n'avait jamais été fait alors je sais que je fais des ponts un peu un peu spectaculaire mais voilà c'est des questions que je me que je me pose parce que parce que évidemment quand la la lande est sorti dernièrement et qu'il a qu'il a tellement fait parler de lui ce film pour très bonne raison je pense je sais pas ce que vous en avez pensé c'est que voilà on parle toujours de chantons sous la on parle toujours de chantons sous la pluie voilà et c'est quand même le film du type qui a fait ce film là et voilà à vous je voulais rebondir sur ce qu'a dit madame sur le fait que ingrid bergman n'est pas belle enfin moi je ne l'ai pas trouvé non plus très belle dans ce film je trouve qu'elle est justement ça rebondit sur ce qu'on a dit sur le fait que c'était un amour d'adulte donc je pense qu'on ne fait pas ressortir en elle une jeune première mais je la trouve c'est surprenant je pense que c'est un choix elle est quand même pas si bien coiffée tout après je n'ai pas du tout les codes comment était une belle femme quelle était la mode en 58 mais je trouve que c'est oui ces tenues sont pas les plus belles de toutes les femmes qu'on voit même ça même sa soeur qui n'est pas la beauté de la famille je trouve presque qu'elle a des tenues un peu plus belle et du coup je me demande d'où par ce choix est ce que c'est un choix ou est ce que c'est juste moi qui a un regard de 2017 et du coup qu'en fait elle était elle était très belle à l'époque et c'était très beau mais enfin je l'ai déjà vu dans des films où je la trouvais plus belle mais il y a peut-être juste un élément c'est à dire que j'ai l'impression que plus on trouve carrie grande irrésistible moins on trouve ingrid berman jolie est ce que ce pont éventuellement de jalousie peut non mais ce qui est non c'est plus que de la jalousie je crois que le film ne fait qu'entériner en permanence le fait que lui est irrésistible ce que elle est constamment en train de faire la preuve enfin elle se rend compte constamment qu'il est irrésistible évidemment elle lui en veut quand il danse elle le regarde on sent qu'elle est un peu énervé puis en même temps elle le regarde il est toujours irrésistible quoi qu'il fasse d'ailleurs c'est grand truc au début les hommes parle parle pas bien et puis dès qu'ils parlent extraordinaire la façon dont ils parlent et puis ensuite il met ses lunettes quand il fait sa conférence à chaque fois on a une espèce de champ contre champ de lui aux yeux à elle en gros plan en plan rapproché on a l'impression qu'elle est qu'elle est un petit peu voilà qu'elle se qu'elle n'arrive pas à résister au charme au charme de ce type là en tête que ça fait une échelle à ce moment là qui lui rend je sais pas moi je trouve ygritte bergman tellement et mou en fait je la trouve tellement émouvante que je la trouve très belle voilà c'est le fait elle m'émeut tellement que je la trouve je la trouve je la trouve magnifique mais peut-être pas mais elle est très peu sexuée par exemple dans le film par exemple on prend un code par exemple deux films d'actrice dans les années 50 qui était beaucoup plus voluptueuse ou qui jouait de façon pas détournée mais d'autres manières pour faire accéder à la question de la sexualité mais on remarque c'est pas et je sais pas si c'est un élément de réponse mais on repart quand même que donnan joue encore un peu avec ça parce que je sais pas si vous avez remarqué mais au début donc elle fait cette entrée comme je vous disais par la petite ou la grande porte puis ensuite elle est un peu posée dans son fauteuil c'est presque un peu lassif la façon dont elle est posée et vous savez elle a ses bras elle étire ses bras en arrière comme ça et cette espèce de figure comme ça de la femme un peu écrasé dans son fauteuil avec les bras en arrière comme ça moi je ne peux pas m'empêcher je ne peux pas m'empêcher de me dire à ce moment là cette femme elle a vécu donc ça veut dire cette femme elle est sexuée cette femme elle a une sexualité ce n'est plus une jeune première c'est plus une jeune vierge c'est pas non plus une femme fatale ça n'a rien à voir on est en dehors de ça on est ailleurs et évidemment le fait qu'elle revienne aux états unis quasiment avec ce film là après ce qu'on sait après qu'on sait tout simplement en fait que ingrid bergman a une sexualité parce que je veux dire je comprends les choses bêtement je veux dire par rapport au cancan américain de l'époque le film en a en prend acte quasiment par un de ses premiers mouvements sur ce fauteuil voilà et donc on est quand même dans une autre une autre forme d'héroïne une autre forme de femme qui n'est pas vu après moi je je la trouve j'ai toujours trouvé que c'était une très belle femme mais j'ai jamais trouvé que c'était un canon de beauté ingrid bergman je trouve que c'était autre chose quoi c'était autre chose il me semble et il me semble que faire des gros plans faire des plans rapprochés sur elle ça a toujours été la matière même de son jeu ou de sa position au cinéma vous savez quand elle joue dans notorious dans les hitchcock ou quand elle joue dans les amants du capricorne de hitchcock encore chabrol disait la seule la seule chose que fait hitchcock pendant ce film c'est travailler au burin et gratiné regarder scruter je sais plus quelles sont les tous les verbes le visage d'ingrid bergman et si vous regardez les films les films qu'elle va faire quand elle sera avec rossellini aux états en italie pardon c'est le gros plan on appelle ça les films bergman d'ailleurs avec le plan bergman qui est vraiment le gros plan sur son visage il ya quelque chose il ya quelque chose de son visage qui émane et qui est en dehors du sex appeal en dehors de la beauté qui est il ya une vérité du sentiment sur le visage d'ingrid bergman je dirais ça à peu près comme ça et je pense que avec l'ambiguïté qui peut y avoir à l'intérieur même de cette vérité il ya quelque chose qui au début elle le voit on a compris qu'elle était amoureuse en un regard elle rayonne elle rayonne c'est il ya ça et ensuite vous savez dans les années 50 elle va beaucoup jouer jeanne d'arc au théâtre au cinéma pour fleming elle va le jouer énormément pour au théâtre ensuite jeanne d'arc il ya évidemment cet amour cet amour sain cet amour sain mais vous savez comme qui est toujours traité au cinéma dans les icônes à travers une forme de sexualité à envoyer voyez cette ambiguïté cette ambiguïté qui peut y avoir dans le gros plan sur jeanne d'arc voilà elle sera l'incarnation son visage sera l'incarnation de de ça pardon j'étais long madame oui moi je suis tout à fait d'accord avec avec ce que vous venez de dire je pense qu'elle je pense qu'à cette époque là il n'y avait pas énormément de femmes d'actrices de toute façon et puis elle c'est pas c'est pas le sexaphyl je suis tout à fait d'accord c'est la beauté épanouie un gré berman c'est tout à fait ça et plus je l'ai vu relativement âgé à paris et plus elle a vieilli moins elle était belle il faut bien le dire et ça c'est un peu de famille d'isabella rosselini c'est pareil c'est en tout cas c'est pas ça que je voulais dire je voulais dire que moi ce que j'ai apprécié c'est les dialogues qui sont savoureux et c'est du champagne ça pétille enfin ça c'est ça c'est extraordinaire je me suis régalé c'est ce qu'on disait des comédies sophistiquées dans les années 30 quand surtout quand elles étaient réussies on parlait souvent de films champagne et ce qui est très étonnant d'ailleurs par rapport à bergman et je fais juste un parallèle qui a qui que les historiens vous m'en voudraient m'en voudraient sur doute de faire ça c'est qu'on a souvent dit que notorious de hitchcock était le film champagne d'itchcock parce qu'en plus il ya des bouteilles de champagne dans notorious mais on a souvent dit ça c'est marrant parce qu'il ya peut-être un truc sur ingrid bergman le champagne la légèreté quelque chose comme ça mais ce qu'il faut pas oublier par rapport à ce film là c'est qu'on la voit surtout faire de la comédie on la voit faire de la comédie on la voit jouer comme disait madame on la voit mettre en scène on la voit s'auto parodier on la voit et ça c'est ça c'est quelque chose qu'on a qu'on a très très peu vu évidemment on peut la voir à la fin de sa vie dans sonnette d'automne 2 de mark bergman rien à voir mais oui elle n'est plus elle n'est c'est très étonnant c'est à quel point ingrid bergman à la fin de sa vie donc pas à la fin de sa vie parce qu'elle est morte très jeune mais dans sonnette d'automne ressemble aujourd'hui à isabella rossénine ça stupéfiant aujourd'hui comme comme âgées elles s'en sont retrouvées là dessus mais voilà et puis vous voyez ce qu'elle est devenue dans sonnette d'automne cette femme parlait de beauté épanouie on est ailleurs là autre chose il ya de l'amertume juste vous êtes le temps comme ça vous réfléchissez si vous voulez dire quelque chose la fois prochaine comme je vous l'ai dit on va parler de jerry lewis avec un film s'appelle le tombeur de ces dames que j'aime beaucoup alors ce que je voulais dire j'aurai sans doute avec moi une collègue que j'avais rencontré au cahier du cinéma qui viendra discuter un petit peu avec nous pour parler de ce cas étrange et jerry lewis toujours dans cette problématique évidemment qu'après je vais un peu n'importe où mais de ce pont de ce pont entre entre le vieil hollywood et un hollywood qui est en train de se transformer de se métamorphoser c'est vraiment le sujet de jerry lewis la métamorphose voilà ça va à madame beaucoup de choses à dire sur ce film oui et puis je voulais réagir encore sur une green berman donc effectivement on peut pas vraiment parler de beauté je pense enfin bon après je peux forcément objectif là dessus parce que je suis pas un homme non plus je pense que plus de beau de plus que de beauté il faut parler de charme effectivement et dans les gros plans effectivement c'est ce qui ressort la vérité comme vous disiez sur son visage la vérité de l'instant la vérité oui le jeu dramatique sur le visage évidemment peut-être hérité du film muet mais il ya aussi encore une fois l'histoire d'un comédien en train de jouer parce que repenser à cette scène du film ou au tout début on la voit avec de la crème donc il ya là ce qui est mentionné là c'est le maquillage chez les comédiens et le démaquillage aussi donc là effectivement elle est elle n'est pas du tout mise en valeur là elle est montrée comme les comédiens dans leur loge avant avant la préparation d'un rôle ou après la préparation d'un rôle elle n'est pas du tout mise en valeur à ce moment là mais il ya des moments où elle est en valeur quand il ya des gros plans quand elle regarde carré grant ou là on voit la femme enfin on peut aimer son visage de femme amoureuse mais effectivement il ya des moments où elle n'est pas du tout mise en valeur et notamment quand on la voit aussi dans ses déshabillés où sont des déshabillés très ample où on devine qu'elle est assez forte quand elle sort du lit ou quand elle est voilà donc il ya un jeu sur la à la fois sur la comédienne et sur la femme amoureuse dimension dont je parle le plus oui alors c'est vraiment le aujourd'hui on dirait qu'un d'habit c'est tellement pas le terme c'est travaillant encore les travail une star comme bergman parce que c'est une star je veux dire on faut toujours recontextualiser les choses mais on sait plus vraiment ce que c'est que ce qu'une star vous voyez aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de stars comme était bergman à ce moment là vous voyez de l'actrice la plus payée la plus payée du monde c'était la star absolue donc évidemment on joue avec le spectateur avec sa connaissance la connaissance du personnage avec la connaissance de sa vie privée avec sa connaissance de ce qu'elle incarne ce qu'elle a été dire bergman qui revient par la porte comme ça je le dis c'est pas un geste innocent quoi c'est je reviens vous voir quoi je je retourne carré grand a fait beaucoup ça d'ailleurs dans des films pour vous dire à quel point on joue sur ces deux comédiens là parce que ce sont les deux stars il ya un film de hawks qui s'appelle chérie je me sens rajeunir monkey business qui commence où carré grand frappe à la porte puis il ouvre et puis derrière vous entendez hawks qui fait not yet carré et puis il referme la porte le générique reprend il l'ouvre la porte il rentre etc et cette façon encore de dire aux spectateurs bon on est lié déjà il ya déjà un lien un contact entre nous à travers même ce personnage je crois que je crois que c'est quelque chose qui je sais pas si ça s'est perdu mais qui n'est plus à ce niveau là aujourd'hui au cinéma pas qu'il se joue plus là comme comme là au moins voilà après il ya des contre exemple sans doute toujours je vous remercie et et au mois prochain pour pour jerry lewis et puis après on pourra partir un peu voir des cow-boys c'est pas mal vous vous Merci.